... Alors, Francis, rebonjour, parce que nous, on a commencé notre discussion depuis un petit moment déjà. Oui, c'est vrai. Ça a eu un petit moment. Et puis, en plus, je t'ai montré un petit peu les alentours. Là où je suis, je suis donc au jardin Greenpoint. Et je suis en face de la mare, à Canard. Et puis, je m'intéresse tout en parlant, si tu veux, je m'intéresse à ce qui se passe. Donc, je suis dans le moment présent. Et puis, je commente en même temps ce qui se passe. Tu as vu, il y a un moment donné où j'ai interrompu, si tu veux, notre dialogue avec certaines anecdotes, etc. Écoutez, je t'en remercie parce que, voilà, moi, je devais te faire partager quelques petites anecdotes de Corse. Et toi, de Capta en Afrique du Sud. Donc, là, je pense que les internautes, ils seront ravis. Tout ça pour dire que, pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Donc, moi, je suis Eric Rallo Giudicelli, donc le créateur du magazine Bodybuilding Rules. On va le souligner quand même parce que c'est vrai que je me suis aperçu que je ne me présentais pas dans mes vidéos. Toi, bien évidemment, tu es la légende française du bodybuilding qui a percé à l'international comme très peu l'ont fait. Francis Benfato, comment le dire avec l'accent ou Benfato, tout simplement en français, qui d'ailleurs veut dire bien fait pour ceux qui ne connaissent pas la signification. Mais en italien, par exemple, ou en Corse, Benfato, ça veut dire bien fait. Tu n'as jamais aussi bien porté ton nom, toi. Merci, c'est gentil. Merci pour ton commentaire. Donc, voilà. Pour les internautes, nous, Francis et moi, on a commencé notre discussion il y a déjà quelques minutes et je vous mettrai quelques petits off de cette discussion à la fin de la vidéo. Comme ça, au moins, ils auront un petit peu l'exclusivité de notre discussion qui n'était pas forcément à caler dans le podcast. C'est important. Et puis, ça permet de détendre un peu, de casser la glace. Et c'est bien de faire un petit résumé peut-être avant chaque, si tu veux, conversation sérieuse, tu vois, de façon à ce que les gens puissent, les internautes puissent être concentrés. Dès qu'on va aborder des sujets plus sérieux, plus importants, etc., répondre aux questions, parler d'un sujet précis comme aujourd'hui, par exemple, cette séance idéale. Alors, qu'est-ce que je veux dire par séance idéale ? Je veux dire par là qu'on va créer un environnement, on va créer, si tu veux, un environnement favorable pour faire en sorte que cette séance devienne idéale du début de notre entraînement jusqu'à la fin. Alors, en effet, comme tu le dis, petit passage encore explicatif, les internautes verront de temps en temps que l'image se pixelise ou que le son risque d'être un petit peu coupé. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est encore une fois, on a la chance de pouvoir avoir Francie, vous avez la chance, vous internautes et fans de Bodybuilding, d'avoir Francie à l'autre bout de votre écran. Donc, c'est comme s'il s'adressait à vous, profitez-en. Donc, excusez-nous pour ces petites coupures. On essaiera, bien sûr, de trouver au fur et à mesure d'autres solutions. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez correct, l'image est bonne et ces petites coupures font que de toute façon, malgré tout, il y a le son et ça reste quand même le principal. Donc, aujourd'hui, la question, en effet, c'est la suivante, tu viens de l'aborder, c'est comment construire une séance idéale ? Et on abordera ensuite quelques questions d'internautes qui nous ont donc interpellés sur la page Bodybuilding Rules. Donc, voilà, moi, je te laisse la parole, Francie, dans un sujet qui peut être assez vaste. On va essayer de le faire en plusieurs étapes, de toute façon, et on reviendra dans d'autres vidéos sur les sujets qu'on traite au fur et à mesure pour les complémenter. Voilà, mais aujourd'hui, donc, comment se construire une séance idéale ? Comme je l'ai souligné auparavant, c'est important de créer des conditions, si tu veux, de travail optimale. Et pour ce faire, il faut prendre le temps nécessaire de progressivement rentrer dans la séance. Donc, ça veut dire quoi, progressivement rentrer dans une séance d'entraînement ? Ça veut dire qu'il faut tenir compte, dans un premier temps, de nos possibilités physiques et mentales, de notre énergie, de notre motivation. Et donc, si on tient compte, si on fait une petite analyse rapide de là où on se trouve avant une séance d'entraînement, si, par exemple, notre niveau de stress est assez important, il est préférable avant de rentrer dans la séance de faire, par exemple, un petit peu de marche sur le tapis, ou un petit peu de vélo, ou des étirements, de façon à faire descendre, si tu veux, le niveau de stress au minimum possible, sans dépenser trop d'énergie pour cela. Puisque, encore une fois, c'est important de conserver un maximum d'énergie pour notre séance d'entraînement. C'est à partir de nos ressources, c'est à partir de notre énergie, qu'on va pouvoir avoir une séance d'entraînement effective et productive. Donc, il faudra faire attention de s'échauffer, de descendre le niveau de stress sans hantage, mais si tu veux, notre taux de ressources, d'énergie, de façon à pouvoir progressivement préparer le corps, le mental, à un effort de plus en plus intense. Donc, première étape, identifier là où on se trouve, valider, si tu veux, nos ressources, nos possibilités, de façon à prendre, par moments, plus de temps que prévu, pour préparer, encore une fois, le corps, le mental, mais notamment, plus particulièrement, le muscle, à être prêt, à assumer une séance d'entraînement, encore une fois, de plus en plus difficile. Cette séance d'entraînement, c'est important de le souligner, il faut qu'elle tourne autour d'un élément important. Il faut que ce soit le muscle exercé qui bénéficie d'un maximum d'énergie. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant sur la façon dont on va utiliser nos ressources, notre énergie, au profit du muscle, et ne pas utiliser de façon inappropriée nos ressources, notre énergie. Des fois, ça arrive. Par exemple, on débute une séance d'entraînement, même après un petit peu d'échauffement, avec des poids trop lourds, avec des mouvements faits de façon trop rapide. Et donc, on consomme de l'énergie de façon inappropriée. Alors, il est préférable de toujours être en relation étroite avec ce qui se passe dans notre muscle, et notamment les effets causés par rapport à ce qui se passe dans notre organisme. Et pour cela, on va servir tout simplement de notre cerveau, un petit peu comme un ordinateur de bord, pour pouvoir contrôler régulièrement ce qu'on fait à tous les niveaux, de façon à pouvoir aller dans la bonne direction sans se servir de trop d'énergie, de trop de ressources. Puisque l'idée, c'est de finir une séance d'entraînement de façon très intense. de finir une séance d'entraînement avec un maximum de stress, mais de stress musculaire que nous allons progressivement causer dans notre muscle exercé. Alors, je t'interpelle juste une petite seconde, Francie. Alors, là, les internautes voient qu'il y a un petit problème d'image, donc de temps en temps, je ferai des inculcations, mais le son en tout cas passe, donc c'est le principal. Je note à travers ce que tu as dit, je pense qu'il est très important à souligner pour les internautes, tu as dit plusieurs fois le mot progressivement. Je pense qu'il est important de leur dire, de le souligner, que justement, il y a une progression dans tout. Le corps, c'est une formidable machine qui s'adapte, mais elle ne s'adapte pas du jour au lendemain à une vitesse grand V, donc ça se fait lentement, ça se fait progressivement. Et la première étape, en effet, d'une séance idéale, si je devais résumer un petit peu ce que tu as dit, c'est d'avoir donc conscience de dans quel état physique, émotif, de stress l'on est, pour pouvoir s'adapter à la séance que l'on va vouloir, donc progressive encore une fois, et la plus productive possible. Tu as très bien résumé, si tu veux, ce que je viens de dire, et compléter ce que je viens de dire. Donc, c'est très important, si tu veux, de savoir là où on se trouve, lorsqu'on arrive au gym, lorsqu'on rentre au gym, on arrive au vestiaire, on se change, il faut rester, si tu veux, un petit peu centré sur soi-même, ça n'empêche pas de dire bonjour aux collègues, de discuter un petit peu le coup, mais il faut rester quand même centré sur soi, puisque ça commence à partir de là. Lorsqu'on garde sa voiture dans le parking, lorsqu'on arrive à l'intérieur du gym, ça y est, on sait qu'il va falloir être attentif à ce qui se passe à l'intérieur de soi, pour pouvoir contrôler ce qui se passe à l'intérieur de notre corps jusqu'à la fin de cette fermeture. De façon à ce qu'il soit productive, efficace, sans perdre, si tu veux, trop d'énergie, et sans aussi perdre, si tu veux, un contact étroit entre le corps et le cerveau, entre le muscle et le cerveau, et ça, ça va permettre, si tu veux, cet exercice va permettre de rester de plus en plus concentré. Est-ce que tu es, excusez-moi, est-ce que tu es un adepte de tout ce qui est relaxation, méditation ? Complètement, à 100%, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. En fait, il faut être très vigilant avec l'énergie dépensée, l'énergie gaspillée, un petit peu comme si tu as un budget, si tu veux, financier, et tu démarres une affaire, et tu es très vigilant par rapport, si tu veux, à ce budget. Tu veux utiliser l'argent, si tu veux, à bon escient, et dépenser ce qui est nécessaire à dépenser pour fructifier ton affaire, pour développer ton affaire. Oui, et c'est aussi, voilà, s'entraîner moins, pour s'entraîner mieux, et avoir plus de gains. Et tu n'aurais pas des origines corse, par hasard, partisan du moins très fort ? C'est ça. En fait, il faut que l'effort, si tu veux, soit à son apogée en fin de séance. Et donc, il faut préparer, il faut nous préparer, je ne veux pas à chaque fois dire le corps, le bruit, bien sûr, et puis, etc. Donc, il faut se préparer à cet effort maximal, effort maximal, qui sera de courte durée, et qui arrivera en fin de séance. Et donc, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, pour stimuler la croissance musculaire, la stimulation de la croissance musculaire, est courte. La durée de la séance, en fait, va être longue pour créer la stimulation de la croissance musculaire. Mais la stimulation de la croissance musculaire, elle-même, est très courte. Elle sera de l'ordre de quelques minutes. Et ça sera suffisant. Petite question simple, je rebondis, en fait, pour les internautes. Mais c'est des sujets qu'on abordera encore plusieurs fois et puis plus longuement. Quand des fois, j'ai vu des entraînements de collègues, les miens également, dans lesquels j'ai expérimenté que, parfois, au bout de quelques séries, d'un premier exercice, pour les pectoraux, pour les biceps, pour les épaules, peu importe, la sensation était déjà là. Et la sensation, aussi, qui était la mienne, pas musculaire, mais d'avoir déjà réalisé mon entraînement. Alors que, pourtant, en tête, même si, parfois, je vais sans avoir programmé mon entraînement, d'autres fois, j'ai planifié une série d'exercices et de quantités de mouvements, etc. Des fois, je me disais, Eric, tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as sollicité ton muscle avec un effort maximal. C'est l'apogée, la sensation est là. Arrête-toi. Donc, alors, ça peut choquer, peut-être, certains internautes qui pensent que les séances doivent être interminables et qui réussissent comme ça. Attention. La demande, la stimulation, elle est faite, elle est effective. On peut s'arrêter. Retour au calme. Complètement. 100%. D'accord avec ce que je viens de très bien expliquer. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne passe pas par ces états, par ces phases d'entraînement, on va avoir des séances, si tu veux, efficaces, productives, mais limitées. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une, deux, trois séances effectives et productives dans la semaine. Alors qu'avec ce système d'entraînement là, avec cette façon de s'entraîner là, on va faire du près de 100%. Petite question qui m'interpelle parce que, en discutant avec toi, moi, j'ai la chance de poser des questions que je n'aurais jamais pu imaginer te poser 20 ans en arrière. Donc, j'en profite. Cher internaute, j'espère que les questions que je pose sont celles que vous aimeriez en temps de poser. Les réponses n'auraient pas été les mêmes. Donc, c'est bien de me poser des questions. D'accord. Oui, il y a plus de bouteilles chez toi et un peu chez moi aussi humblement. Donc, la question, c'est la suivante. On a tous connu, puisqu'on parle de séance idéale, des débuts d'entraînement qui sont des fois un peu laborieux, dans lesquels on se dit, aujourd'hui, ça ne va pas être trop ça. Les poids me semblent plus lourds, je n'ai pas de congestion. Quand parfois, on a du mal à rentrer comme ça nerveusement, musculairement dans une séance et qu'on a l'impression qu'elle est foutue. Qu'est-ce que tu conseilles toi pour que cette séance, elle soit idéale quand même ? La patience, la persévérance. Tu sais, le Delhi Lama, il parle de ces deux qualités, si tu veux, qui font partie d'un être humain, c'est la patience et la tolérance. Tolérer, si tu veux, cette situation avec de la patience. En ayant de la patience, on va pouvoir tolérer cette situation qui est frustrante. c'est-à-dire qu'on n'a pas les capacités mentales, physiques de créer un environnement, une situation qu'on avait déjà créée auparavant, en faisant, si tu veux, cette séance d'entraînement-là, avec ces muscles-là, etc. Et donc, c'est très important d'utiliser, si tu veux, la vertu de la patience pour pouvoir créer cet environnement idéal et ne pas gâcher sa séance. Et donc, pour ça, il faut être plus patient, plus vigilant que jamais et plus tolérant avec soi-même que jamais. Alors, tu as dit un mot important. Patient, c'est extrêmement important, mais tu as dit le mot vigilant. Parce qu'encore une fois, pour les internautes, moi, je précise que quand je m'exprime, ça ne concerne que, d'ailleurs, je vais mettre un disclaimer pendant la vidéo, au début, à la fin, qui n'engage que moi, qui n'engage que toi. Chacun, en fait, on donne des clés. On essaye, surtout toi, avec la légitimité que la tienne et ton expérience, d'orienter les gens. En off, tout à l'heure, on disait, on va vous donner du poisson à un moment donné, mais surtout, on va vous apprendre à le pêcher. Voilà, il va falloir se relever les manches et puis il va falloir aller… Exactement. Exactement. Et le côté vigilant, il est… Ce que tu dis, parce que pour pêcher du poisson, si on veut manger, il va falloir être patient. Il va falloir être patient, il faut avoir un minimum de compétences, savoir où pêcher, à quel endroit, avec quel matériel, pour arriver à pêcher le plus de poissons dans un minimum de temps pour se restaurer. Exactement. Mais le côté vigilant, c'était que quand, en fait, on fait une séance des fois où on a l'impression que ça démarre mal et qu'on veut malgré tout performer, mettre les mêmes barres que quand on est en forme, etc., il y a un risque de blessure qui est accru, qui est majeur. Donc, il faut absolument en tenir compte et se dire, on n'est pas à une séance près, on n'est pas à une semaine près. Donc, il faut avoir ce recul nécessaire, que je pense que l'on acquiert quand on a connu quelques petits bobos, parce que que la séance idéale, elle existe, oui, mais qu'elle existe tout le temps, non. Que les blessures n'existent pas, non. Que la progression est constante, non. Alors là, c'est moi qui appuie avec du poing sur la table, mais je pense que tu ne diras pas le contraire. Donc, tu parlais de patience, de vigilance. Ça fait partie, je pense, en effet, de la séance idéale. Oui, de persévérance, mais surtout avec soi. C'est surtout avec soi, puisqu'on travaille avec son organisme, on travaille avec ses capacités, et donc, il faut en tenir compte. Maintenant, on peut minimiser l'échec, si tu veux, en ce qui concerne les séances d'entraînement hebdomadaires ou mensuelles ou annuelles, si on est vigilant, si on prend le temps de s'analyser, de vérifier, en fait, là où nous en sommes en début de séance. Déjà, même si on a l'obligation de se rendre au gym en voiture, puisqu'on n'habite pas à côté, comme moi, par exemple. Moi, j'ai tout à portée de main. Il y en a qui ont de la chance. Il y en a qui ont de la chance. Croyable, mais vrai. Et donc, on prend la voiture. On se rend au gym. Il y a la circulation. Au lieu, si tu veux, de s'impatienter, de manquer, si tu veux, de contrôle, etc. Prenons le temps nécessaire pour, non pas visualiser, parce que sinon, ça pourrait créer un accident, mais penser un petit peu à cette séance qui va suivre. Donc, se préparer déjà. Se dire, même à haute voix, ce n'est pas grave. Il y a des gens qui parlent au téléphone, dans la voiture, s'il y a des embouteillages. Se dire, bon ben, je vais arriver sur le parcours. Je vais arriver au gym, je vais dire bonjour à tout le monde, mais je ne vais pas prendre trop de temps. parce que je ne suis pas dans une forme exceptionnelle. Donc, je vais manquer un petit peu de patience. Il va falloir que je commence à travailler lorsque j'arrive au gym. Donc, je dis bonjour à tout le monde, mais je suis très vigilant sur ce qui se passe et sur la façon dont je réagis. Et je suis en économie. Donc, je vais prendre le temps nécessaire pour me préparer à cette séance d'entraînement, d'ores et déjà, lorsque j'arrive au gym. Donc, si on fait ça, si tu veux, dans la voiture avant de se rendre au gym, on va gagner du temps. Et lorsqu'on arrivera au gym, on a déjà un programme, à savoir, j'arrive, je dis rapidement bonjour. Et puis, je suis centré sur moi. Je suis concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ça, ça va déjà commencer à faire en sorte, si tu veux, d'être concentré dès le début. Petite question, Francie. Est-ce que t'es arrivé ? Moi, ça m'est arrivé quelques fois. Alors, je pense que les internautes, ça va leur parler aussi. Tu arrives au gym, t'as ton sac, t'es plein de bonne volonté. Et puis, il se passe quelque chose. Peut-être une mauvaise journée ou je ne sais quoi. Ou peut-être tu reviens à peine de blessures. Parce que tu arrives au gym, tu poses tes affaires, tu discutes un petit peu. La discussion, elle s'éternise sur quelques minutes. Et puis, au bout d'un moment, tu te dis, ce n'est pas aujourd'hui. Je prends mon sac, je repars et je fais autre chose. Ça m'arrive fréquemment. Ça m'arrive fréquemment, mais je ne repars pas. D'accord. Puisque je travaille, si tu veux, la vertu de la patience. Donc, je ne travaille peut-être pas mon muscle à ce moment précis, mais je travaille la vertu de la patience. Je travaille, si tu veux, la mise en place de cette méthode qui va me permettre éventuellement, progressivement, d'être opérationnel, d'être fonctionnel pour cette séance ou pour la séance qui va suivre. Donc, il faut pratiquer. C'est en pratiquant qu'on s'améliore. Et ça commence par le cerveau. Ça commence par des attitudes. Ça commence par une application, si tu veux, de cette façon de faire qui peut commencer à la sortie du bureau. Alors, et dans ta séance idéale, puisque c'est l'objet du podcast aujourd'hui, est-ce que tu es de ceux qui programmés à l'avance ou qui, une fois arrivés sur place, se disaient, bon, je sais quel groupe musculaire je dois améliorer ou travailler par rapport à la planification de la semaine ? Ou alors, c'était complètement au feeling parce que tu disais, tiens, je suis encore fatigué, mon bas du corps est encore meurtri de la séance précédente. Je vais plutôt le laisser encore reposer, alors que c'était les cuisses aujourd'hui. Il travaillait plutôt les pecs, le dos, etc. Comment tu faisais en termes d'organisation et tu fais encore aujourd'hui ? Moi, je trouve que cette démarche avec l'intelligence, si, par exemple, des courbatures restent, si tu veux, dans les cuisses par rapport à la dernière séance, quand bien même si cette dernière séance a eu lieu une semaine avant, c'est pas le plus facile, si tu veux. Donc, à ce moment-là, il est intelligent de changer son programme en ce qui concerne le muscle à exercer. Donc, il est préférable de faire le haut, comme tu l'as évoqué, les pectoraux ou les dorsaux, quand bien même on avait planifié la séance de cuisses. D'accord. Donc, ça, c'est une démarche intelligente. Alors, c'est intéressant de le dire parce qu'encore une fois, je souligne, je soulignerai tout le temps, donc je vais être radoteur, enfin, je vais radoter, pardon, parce que, encore une fois, moi, j'ai pas la science infuse. J'ai des compétences, j'ai quelques connaissances parce que j'ai expérimenté les choses sur moi. Toi, c'est un autre niveau déjà, c'est le niveau que tous les gens aiment entendre et veulent entendre. Donc, j'espère que cette rubrique plaira et qu'ils n'hésiteront pas à commenter, à me donner des pistes aussi de discussion, parce qu'ils s'aperçoivent qu'on n'est pas avare de discussion, n'est-ce pas, Nancy ? Ah, absolument. Voilà, mais encore une fois, on n'a pas la science infuse. Alors, je dis on parce que telle pratique sur tel individu, à un moment donné, va apporter tel bénéfice et inversement, parfois, pas du tout. Donc, il y a trop de paramètres à prendre en compte qu'on ne pourra pas nous analyser ici parce qu'on ne vous connaît pas, cher internaute. Et ce n'est pas avec une petite question éventuellement ou une petite phrase en message privé qu'on pourra vous donner toutes les clés. Et nous, on va vous donner des connaissances générales, un point de vue qui est le nôtre de passionné et de champion de très haut niveau pour Francis. Moi, de créateur et rédacteur en chef du magazine Bodybuilding Groups, qui suis immergé du matin au soir dans ce que je fais, c'est-à-dire le magazine, les informations que je récolte sur Internet, que je glane à droite à gauche et que je compare, que je teste aussi, que je fais tester, etc. Donc, on va vous donner ces compétences et connaissances générales, vous les appliquerez, vous nous donnerez votre feedback et on avancera comme ça tous ensemble. Je trouve que c'est très bien comme démarche, c'est très bien, si tu veux, de souligner, de rappeler régulièrement que ce sont nos points de vue et pas forcément les points de vue des internautes et les points de vue des coachs et des collaborateurs de Bodybuilding Groups. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement d'avoir des opinions diverses, des idées différentes et c'est ce qui va faire la qualité de ton magazine. C'est gentil. En tout cas, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai voulu le créer. Un jour, je vais faire d'ailleurs un petit podcast pour expliquer comment c'est venu et peut-être faire intervenir des personnes qui, non seulement, y sont aujourd'hui, et les premiers qui m'ont tendu la main, qui ont dit « Rigue, moi, je veux t'aider dans cette aventure. » Je veux parler de Pierre Masrault, je veux parler de Véronique Ducot, Christophe, son frère, Thierry Ossénac, bien évidemment, qui a été le tout premier, et plein d'autres que je citerai par la suite. Donc, en effet, la diversité va faire que… Mais diversité, attention, moi, je souligne, et je ne parle pas de moi, ça serait prétentieux, mais de vous, chers collaborateurs, c'est la légitimité, j'insiste sur ce mot-là, légitimité, les compétences. Parité de chacun. Exactement. Exactement, parce que quand on a un Marc Vouillot, que j'apprécie au plus haut point, donc force athlétique, travailler au Krebs, etc., formateur, donc c'est une pointure pour moi. Quand je discute avec Ossénac, avec Patrick Thior, qui fait sa rubrique « Questions-réponses » également, qui est très intéressante, c'est autant de points de vue différents, mais complémentaires à ce qu'on va faire, que les internautes, je dirais, peuvent écouter, je ne dirais pas les yeux fermés, parce qu'encore une fois, on n'a pas la science infuse, je précise, mais quand même, il y a du vécu derrière, il y a de l'expérience, donc ils peuvent, en tout cas, en tirer des leçons, en tirer une expérience à vivre, à bâtir sur le terrain, et après, à voir ce qu'ils vont garder de cette expérience ou pas, ou ce qu'ils vont mettre de côté, ce qu'ils vont améliorer, etc. Donc voilà, notre objectif, on en parlait en off, Francis, c'est vraiment ça, c'est passer un message, dire « On vous donne des connaissances, mais à vous de continuer la démarche. » Nous, on est là, nous sommes les instigateurs de ces connaissances. Tu sais, Eric, moi, je pense que c'est important pour la confiance que les internautes devraient avoir, c'est justement de passer ces offres, de façon à ce qu'ils s'aperçoivent par eux-mêmes de cette idée conductrice, si tu veux, qui est, comme tu dis, la légémité, et ne pas pratiquer la langue de bois, dire ce qu'on pense, et l'objectif, ce n'est pas de tirer la couverture à soi, mais c'est de donner un maximum possible d'informations, de façon à ce que les internautes s'en servent. Et puis, il peut y avoir d'autres coachs intervenants, etc., qui peuvent aussi servir de certaines informations que d'autres coachs pourraient divulguer. Donc, c'est important. Et inversement. Et le challenge, il est où ? C'est que moi, je vois beaucoup de blogs et de sites internet qui donnent des informations autres que Bodybuilding Rules. Bien évidemment, je n'ai pas cette prétention. Sauf que moi, j'ai fait en sorte de créer cette Dream Team, et j'en suis fier. Donc, ces autres blogs, ils donnent pas mal d'informations, et moi, j'inviterais, peut-être que je les mettrai en lien sur mon nouveau site qui va sortir en janvier, je les mettrai en lien pour que les internautes se disent, allez, quelque part, les différents coachs et intervenants de Bodybuilding Rules, et j'avais compté qu'il y avait plusieurs centaines d'années à nous tous d'expérience. On est quand même une trentaine. Ça, c'est sympa, ça, de le souligner. Tu prends tous les intervenants, et puis tu fais la somme de connaissances ou pas de connaissances. Je vais le faire, d'expérience. Et donc, en fait, donner un point de vue, parce que par contre, à contrario, il y a énormément de sites, Francie, on en parlait en off, ou... Tiens, tiens, une petite seconde, je vais t'en prie, vas-y. Il faut quand même que je te montre l'Afrique du Sud, hein. Voilà, les internautes. Alors, vous voyez un petit coin à Green Beach, c'est ça ? Green Point. Green Point, pardon. Le coin vert. Le coin vert, Green Point. Donc voilà, vous avez un petit... Vous voyez la montagne au fond. Moi, tu peux commenter, parce que moi, je vois pas, vas-y comment. Alors, en fait, je vois la montagne, je vois donc des gens qui sont attablés et qui apparemment se restaurent, et la montagne au loin, voilà. Voilà. C'est ça, l'Afrique du Sud, hein, aussi. C'est surtout... Voilà, un beau temps aujourd'hui, une très belle journée. Donc, dévénard, encore une fois. Donc, Francie... C'est fantastique. Mais je ferais la même chose avec le panorama Corse et celui qui m'entoure qui est non négligeable aussi. Donc, tout ça pour dire que les internautes sont noyés parfois aussi dans une quantité phénoménale due à ces nouvelles technologies au XXIe siècle, et ce qui me permet aussi, moi, de lancer le magazine, hein, c'est-à-dire le web. Mais ils sont perdus là-dedans. Et à défaut de dire que certains sites, je le dis clairement, c'est de la merde, certains coachs sont des pseudo-coaches pour moi, osement, il y en a des bons. Loin de moi l'idée de dire que j'ai que les meilleurs chez moi, parce qu'il y en a beaucoup d'autres ailleurs qui sont très très bons aussi. J'ai envie de faire un live progressivement, on en avait parlé dans une autre vidéo. J'ai envie qu'il y ait ces échanges, parce que c'est ce que j'ai rêvé quand j'étais jeune, et aujourd'hui, je vis un rêve en le faisant. Alors, j'ai envie de le partager, voilà, ce rêve-là, et cette accessibilité de compétences et de connaissances. Pour revenir au sujet, Francie, pour toi, l'idéal, c'est quoi ? La sensation, toujours la recherche primordiale de la sensation. Tu me devines, tu me devines, tu vois. En fait, c'est tout à fait ça. En fait, il faut que tu considères, que vous considérez la sensation musculaire un petit peu comme un coach. Un coach ou un guide qui va vous permettre de réaliser la séance idéale. Pourquoi ? Parce que cette sensation musculaire, lorsqu'elle s'en va, eh bien, on n'a pas appliqué les éléments qu'on veut dire réglement. Donc, on n'est plus en rapport avec le sujet, c'est-à-dire que le muscle n'est pas sollicité au mieux, et donc au plus. Puisque l'idée de solliciter le muscle au mieux, c'est de pouvoir, en fin de séance, le solliciter au plus afin de créer cette stimulation de la croissance musculaire. Maximale. Maximale qui arrive, comme on l'a évoqué un petit peu avant, en fin de séance, en bout de course. C'est un petit peu comme un sprinter, si tu veux, encore qu'il démarre très vite. Ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Bon, en tout cas, quand il finit sa course, ou pas loin de la fin des 100 mètres, par exemple, il atteint sa vitesse maxi. Nous, pas loin de la fin de la séance d'entraînement, on atteint notre stimulation musculaire maximale. Alors, d'autres, moi j'aime bien cette métaphore, d'autres parfois me disent, parce que je reçois beaucoup de messages privés, malheureusement je ne peux pas répondre à tout le monde, alors j'essaie de le faire après dans le temps, et c'est pour ça que je vais créer d'autres espaces de discussion, peut-être les lives, pour pouvoir le faire. Parce qu'on me dit, et puis je l'ai vécu aussi, parfois on décroche, je le disais tout à l'heure, parfois on a l'impression d'avoir atteint le pic bien avant ce qu'on avait considéré être comme la fin de la séance, c'est-à-dire de 25 minutes, ou de 40, ou 50, ou une heure et demie pour certains, moi je privilégie plutôt l'intensité, et l'intensité pour moi c'est la charge de travail divisée par le temps, c'est-à-dire en fait pas beaucoup, plus j'arrive à faire sur un laps de temps court, plus je génère d'intensité. Et quelque part pour moi, qui est une vie assez trépidante et stressante, je n'ai plus trop d'énergie, tu parlais d'énergie tout à l'heure, à consacrer dans des longues séances, donc moi ça me convient. Donc certains, et comme moi, des fois ont l'impression de l'avoir atteint au bout de 20 minutes, alors que je ne suis des fois qu'au premier exercice encore une fois, ou au deuxième. Toi dans ces cas-là, tu te dirais, bon j'ai travaillé plus ou moins les zones que je voulais cibler, je stoppe pour aujourd'hui, ou je pense que je peux en faire davantage ? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi ce que j'en pense, c'est très simple, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre séance d'entraînement finit, pour un muscle en particulier, et pour tous les muscles en règle générale, il faut noter sa séance d'entraînement. On a besoin de chiffres, on a besoin de lettres, de façon à faire évoluer cette séance d'entraînement-là pour un groupe particulier, et toutes les séances d'entraînement. Et à partir, si tu veux, de cette récapitulation, de ce résumé d'une et de toutes les séances d'entraînement, on va pouvoir en tirer, si tu veux, des réponses. Puisqu'on va se poser les bonnes questions, il faudrait en fait se poser les bonnes questions, afin de pouvoir y répondre correctement. Et c'est à partir de là que, progressivement, on ne va pas pouvoir améliorer cette séance et toutes les séances d'entraînement qui vont suivre. Encore une fois... C'est un peu une approche scientifique, si tu veux les scientifiques, comment font-ils, si tu veux, quand ils ont une découverte ? Eh bien, ils évoluent par rapport à cette découverte. Et ils évoluent progressivement. Mais comment ? En prenant des lettres. Des notes, analysant. Des lettres, une récapitulation, un résultat qui va nous permettre d'améliorer notre séance d'entraînement et de la rendre la plus idéale possible. Tu sais, quand tu dis que c'est de la science, ça me permet de rebondir sur un point qui est très important. Quand je me suis évertué plus jeune à essayer de convertir des amis, ma famille, etc., certains de ma famille, à la musculation, tu sais qu'en plus, à l'époque, c'était encore plus dur, c'était assez tabou. En fait, je vais essayer de vous expliquer aussi que ce n'était pas si bourrin que ça. Que la musculation, c'est un mode de vie qui est donc déteint sur l'alimentation, qui ne doit pas être délétère, qui doit être appropriée, qui doit permettre de mieux faire fonctionner notre corps humain, la machine qui nous fait vivre tous les jours. que c'est passionnant en termes d'apprentissage, quel que soit l'âge. Alors, les débutants, ils vont en apprendre énormément avec nous, parce qu'on va essayer justement de leur donner les bases et de progresser plus vite et mieux. Mais surtout, on va leur dire aussi qu'il faut de la patience, il faut de la vigilance, il faut un apprentissage quotidien, régulier, mensuel, annuel. Et que, en fait, tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Parce que moi, quand je discute avec toi aujourd'hui, je relève toujours... Et tu te rappelles de la chanson de Jean Gabin. Dis-moi. Je sais, à la fin de la chanson, je sais qu'on ne sait jamais rien. Exactement. Mais c'est tout à fait ça. Quand tu dis certaines choses, pour moi, ce sont des évidences. Ça parlera peut-être moins d'autres, mais pour ces évidences, parce que j'ai toujours en tête que je dois être objectif avec moi-même, que je dois relativiser. Je prends un poids qui est une adéquation de ma forme du jour et j'essaie de ressentir le muscle travaillé, parce que c'est bien là la chose importante. C'est la sollicitation, la stimulation de la fille musculaire jusqu'à atteindre ce que tu qualifies d'effort maximal, extraordinaire, pour reprendre tes propos, que je réutilise déjà chez Perfect Bodys, chez mes amis de Perfect Bodys. Donc, voilà l'objectif. Absolument. C'est complètement ça, tu vois. C'est bien que tu résumes un petit peu mes dires de façon à ce que ce soit dit différemment. Lorsqu'on communique, il est évident qu'il y a beaucoup d'émotions qui fallent. Et par moments, on peut oublier certains mots, certaines phrases qui pourraient être très informatifs. Tu vois ? Et le fait que tu reprennes, si tu veux, un petit peu ce que je viens de dire, ou que je puisse compléter ce que tu viens de dire à présent, qu'on se complète en fait. C'est un travail de synergie qui est important, de façon à faire passer le message et les informations à tout à chacun, à des personnes, si tu veux, de tout niveau, de toutes catégories, pour que un plus grand nombre comprenne au mieux et au plus toutes ces informations divulguées lors de notre communication. Tout à fait. Donc, c'est tout à fait ça. Je vais revenir sur un élément important qui est la sensation musculaire. Alors, la sensation musculaire peut être un coach, peut être un guide, si tu veux, qui va nous permettre de faire ou de favoriser l'environnement idéal pour une séance d'entraînement effectif, productif, sujet du jour, une séance idéale. Et la séance idéale, en fait, si je synthétise dans tout ce que tu as dit, elle est à la fois très abstraite, très abstraite. Peut-être qu'on a donné quelques clés, après, c'est selon le ressenti de tout un chacun, mais le mot important, je pense, c'est « ressenti ». Je parlais tout à l'heure de sensation. Objectif. Objectif. Il est important que les internautes prennent confiance et se disent que l'afférence idéale existe. Tu as entendu un bruit de canon ? Je n'ai pas entendu un bruit de canon, j'entends un peu de vent et des jeunes joués, j'entends un petit peu ça. Il y a eu juste un écho, si tu veux, c'est un bruit de canon, et c'est pour ça qu'il y a eu du bruit, si tu veux, à droite, il y a un groupe de jeunes, évidemment, sud-africains, qui sont attablés et qui sont en train de manger, puisque c'est l'heure. En fait, le bruit de canon, c'est tous les jours, à la même heure, à midi, très exactement, qui a une détonation de canon. D'accord. En plus, c'est culturel à tous les niveaux, tu vois. Oui, 367 jours par an et 366 les années bissextiques, il y a un groupe de canon à midi. J'espère le vivre un jour en direct sur place avec toi et faire une vidéo sur place à Cap Town. Petite question maintenant, Francie, avant de te laisser aller manger, on reprendra. Oui. Alors, on reprendra, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais faire, finalement ? Ça m'a l'air bien tentant, ce qu'ils sont en train de manger, là. Je crois que je vais aller m'attabler à leur tablée. Avec eux. Écoute, ils sont en premier une vingtaine, un de plus ou un de moins. À partir du moment où tu as un petit peu de légumes, de glucides, de protéines, on est bon, hein ? Oui, et aujourd'hui, je vais faire une exception. Une exception. Alors, petite question du jour, en fait. Puisque voilà, ce que j'attendais des internautes, c'est qu'ils n'aient pas peur de se manifester sur la page Bodybuilding Rules. Qu'ils posent leurs questions, comme nous qui discutons avec des fois des erreurs, des fois je peux bafouiller, des fois je peux radoter. Peu importe, le but c'est d'être là, c'est d'être communiqués comme des humains, avec leur qualité et leur faiblesse. Authentique, naturel. Authentique, exactement. Donc, première question, Francis, pour toi, de la part de Thomas Pinel. Oui. Alors, bonjour Bébert, bonjour Francis. Selon vous, est-il possible de se bâtir des cuisses compétitrices, c'est-à-dire des cuisses de niveau de compétition, sans pratiquer le squat lourd ? Merci. Oui, c'est possible si on a des raisons de le faire. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a des raisons comme moi, de ne pas faire du squat, des raisons, si tu veux, d'ordre mécanique, physiologique, des raisons, si tu veux, de possibilité. Oui, il est possible de se bâtir des cuisses, si tu veux, pouvant accéder à un niveau de compétition, en substituant, si tu veux, le squat à un exercice qui va permettre de le remplacer de façon beaucoup plus productive. Ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est que, imaginons que le squat ne me convient pas. parce que je sens plutôt, lorsque je fais du squat, mon bas du dos qui n'est pas approprié, si tu veux, au travail lourd avec cet exercice-là. Je sens, j'ai un manque, si tu veux, d'équilibre par rapport à l'exercice lui-même. Et en fait, je n'arrive pas à travailler suffisamment lourd pour les cuisses, et à ce moment-là, que ça devienne trop lourd, si tu veux, pour le corps, mais pas pour les muscles exercés, pas pour les cuisses. À ce moment-là, oui, c'est possible. Il suffit donc, encore une fois, de substituer le squat à un autre exercice, comme par exemple, la leg expansion, un exercice d'isolation. On peut stimuler la croissance musculaire avec la leg expansion, on n'est pas obligé de faire du squat lourd pour développer ses quadriceps, développer ses muscles. Ce n'est pas une obligation. Alors, là, j'entends beaucoup d'internautes ou peut-être d'autres coachs qui vont dire « Mais quand même, Francie, on ne peut pas bâtir des cuisses massives de niveau de compétition. » Je fais l'avocat du diable. Parce que le squat mobilise de telles masses musculaires et puis créer un anabolisme général en faisant intervenir les muscles que l'on appelle périarticulaires, donc stabilisateurs du corps. Moi, je vais dans ton sens, même si moi, je n'ai pas un développement de cuisses de compétition. Mais j'ai deux hernies discales et j'ai un bassin qui est assez étroit, assez fragile. Moi, c'est consécutivement un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais jeune. Et quand je fais le squat, au bout d'un moment, je ressens mes cuisses pendant la chauve, je monte en gamme pyramidal. Au bout d'un moment, je ne sens plus trop mes cuisses, mais je sens mon bas du dos, comme tu disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je fais ? Moi, je l'introduis de temps en temps, le squat, mais je fais beaucoup de pré-fatigue où je fais des séries combinées, donc leg extension et je vais de suite au squat derrière. Ce qui fait que quand je vais mettre 80 kg ou 100 kg au squat, j'ai l'impression, en termes de sensation, que j'aurais trouvé à la fois ce qu'il me fallait pour mon égo, même si l'égo, je le mets de côté, moi, je privilégie la sensation, mais surtout, j'arrive à l'utiliser quand même, cet exercice, dans la panoplie des exercices que j'utilise, mais pas forcément en recherchant le lourd, en recherchant, encore une fois, la sensation que je trouverais d'une manière ou d'une autre en une combinaison d'exercices, en optant pour d'autres, en travaillant très durement, en stimulant très durement la fuite musculaire, autrement qu'avec le squat. Même si je crois en cet exercice, je tiens à le dire quand même. Le squat est un exercice pour certainement une majorité de bodybuilders, de culturistes, mais c'est un exercice qui peut devenir contre-productif pour une minorité de bodybuilders. Donc, si on fait partie de cette minorité de bodybuilders qui n'arrive pas à stimuler le quadriceps au point où on va produire du muscle, bon, cet exercice s'avère inefficace et contre-productif. Et comme tu disais, le bodybuilding étant une science, il vaut mieux essayer de comprendre la biomécanique, la physiologie du corps et se dire que le corps, il ne sait pas trop qu'on est en train de faire un squat. Si demain, on lui dit un autre mot que squat, mais que la sensation pour lui est la même en termes d'intensité, de stimulation, peu importe. C'est notre ego, je pense, qui focalise. Et moi, le premier, parce que moi, j'ai passé des barres avec mes deux années discales quand même importantes au squat, mais quand je me dis l'importance de la charge et le résultat sur mes cuisses, je me dis que c'est inversement proportionnel. Donc, est-ce que je m'entraînais mal ? Est-ce que je m'entraînais trop lourd ? En tout cas, avec le recul, je me dis que je n'étais pas assez dans la sensation et trop dans le poids et trop dans l'ego. Maintenant, il peut y avoir, il y a plein de solutions et c'est pour ça qu'il faut les évoquer une par une. On peut très bien, même si on ne fait pas partie de cette catégorie de bodybuilders, de culturistes qui sont physiquement, mentalement, physiologiquement faits pour squatter, même si on ne fait pas partie de cette catégorie-là, on peut très bien faire du squat. Il va falloir pratiquer le squat, il va falloir s'exercer avec l'exercice donc de flexion de cuisse de façon différente. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte, si tu veux, d'amener ce mouvement, de faire du sur-mesure, si tu veux, avec le squat. Alors, on va travailler beaucoup moins lourd, mais on va essayer de positionner son corps et certaines parties du corps de façon à favoriser le stress sur le muscle exercé, notamment le quadriceps. donc à nous de prendre des positions du corps, des angles de travail idéals, si tu veux, pour solliciter au mieux et donc au plus le quadriceps de façon à stimuler la croissance musculaire, combien même cet exercice est contre-indiqué si tu aies été contre-indiqué ou pas. Toi, tu le pratiquais beaucoup, le squat, ou pas ? Oui, j'ai beaucoup pratiqué le squat, je l'ai régulièrement, si tu veux, utilisé. Le problème, si tu veux, à cette période-là de ma vie, de ma carrière, c'est que je ne savais pas comment utiliser à bon escient, comment le squat, comment être effectif et donc productif avec le squat. je ne savais pas au jour d'aujourd'hui si je devais, si tu veux, faire un retour dans le passé, j'aurais eu des puisses mieux et plus développées en utilisant cet outil qui est merveilleux, cet exercice qui est exceptionnel, qui est extraordinaire qui est le squat. D'accord. Il y a un hélicoptère. Oui, on l'entend, on l'entend. Donc Thomas ? Ils sont venus me chercher un petit peu tôt. La star, Francis Benfate. Pour répondre à Thomas, donc oui, d'après toi, Francis, on peut se bâtir des puisses de compétition sans le squat parce qu'heureusement, il y a toute une panoplie d'exercices et tu sais qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus avec des nouvelles machines, des angles de travail super intéressants. Il y a des méthodes d'entraide, des systèmes qu'on peut utiliser. Et encore une fois, il ne faut pas aller à l'encontre de sa physiologie, de ses capacités naturelles. Encore une fois, je reprends toujours mon exemple parce que je n'ai pas encore ceux des internautes et je les invite massivement à communiquer avec nous pour nous donner plein 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 d'autres exemples. Mais problème de dos, je les ai cités. Problème de dos qui génère chez moi une tension excessive dans les ischios, une faiblesse à ce niveau-là, donc je dois aller travailler différemment, et donc une perte de souplesse. Alors le squat avec problème de dos, problème d'ischios, ça commence à être compliqué en fait, tu vois. Dans mon magazine, tu sais, il y a une rubrique qui s'appelle Before After. Je veux dire aux internautes aujourd'hui que cette rubrique-là me motive également pour faire mon propre Before After, donc montrer qu'un quadragénaire qui bosse pas mal va mettre ses photos avant-après, va se montrer et je vais vous montrer l'évolution malgré des pathologies dans mon bas du dos, etc. Avec forcément... Tu vas te servir d'exemple pour des personnes comme toi, des hommes comme toi si tu veux, qui ont, si tu veux, certains problèmes que tu as. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de pouvoir, en tenant compte de tes problèmes, améliorer, si tu veux, ton développement musculaire en changeant, si tu veux, ta façon de se faire. en évoluant, en modifiant, si tu veux, certains éléments qui font partie de ton programme d'entraînement pour continuer à évoluer, à progresser. Et c'est là où il va falloir que tu te remettes en question pour faire ce qui te convient. Tu vas faire du sur-mesure, en fait. Exactement. C'est-à-dire que pour le débutant qui veut tout essayer, moi je lui conseille de tout essayer pour qu'il ait sa propre expérience et plus il avance dans le temps, de vite arriver à du sur-mesure sur des bases notées, empiriques, c'est-à-dire tester pour être plus efficace parce qu'en effet, il a un fil conducteur, il le suit, il est méthodique, il sera méthodique, l'athlète, la personne qui se met au sport et tirera des leçons de tout ce qu'il aura pu noter et expérimenter. Autre question, Francie, parce que je sais que tu vas aller manger et on a besoin de se restaurer pour ne pas être en catabolisme. C'est une question de Cyril Bouet. C'est possible que je m'attable à côté. D'accord. Alors, Cyril Bouet, il nous dit l'utilisation des séries longues ou drop set, par exemple, est-elle nécessaire à l'amélioration de la vascularisation ? Série longues et drop set. Ce qu'il faut savoir, si tu veux, dans un premier temps, c'est qu'il y a une prédisposition pour la vascularisation chez certains bodybuilders. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième, si tu veux, c'est que la diététique... On a une petite coupure, je pense que ça va revenir. On est au régime. Le régime, tu m'entends ? Là, ça revient, c'est revenu, oui. Ok, super. Donc, oui, le régime alimentaire favorise la vascularisation, les séries longues favorisent la vascularisation. Oui, alors, concernant la vascularisation, alors, à quel pourcentage on va améliorer sa vascularisation lorsqu'on va faire des séries longues ? C'est impossible de répondre à cette question. 10%, 15%, 20%. À quel pourcentage on va améliorer sa vascularisation lorsqu'on va être au régime ? La même chose, 5%, 10%, 3%, je ne sais pas. En tout cas, il est important de tenir compte de ces deux éléments-là. Faire de la série longue pour améliorer la vascularisation, être au régime, ces deux éléments-là vont intervenir et vont favoriser à un certain degré la vascularisation. et puis, le troisième facteur important pour être vasculaire, il est en train génétique. Il y a des personnes qui sont vasculaires à l'origine et d'autres qui ne le sont pas du tout. Voilà, la prédisposition, à l'effet. Est-ce que j'ai répondu à peu près à cette question ? Prédisposition génétique, travail long pour favoriser la congestion visculaire, le régime alimentaire qui améliore, c'est améliore, c'est des éléments qui améliorent si tu veux la vascularisation. Absolument. C'est fondamental. Dernière question, alors, elle est sympathique, elle est de Mickaël Bridoux ou Bridoux, l'entraînement en couple alors qu'on n'a pas le même objectif, est-il possible, Francie ? C'est possible, c'est possible, il va falloir faire des aménagements. Par exemple, tu t'entraînes avec ton ami, ta compagne, Eric, et tu veux partager une séance d'entraînement. Bon, il y a des avantages, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir donner des informations qui vont pouvoir à la partenaire ou au partenaire, si c'est l'inverse. Bien sûr. Imaginons qu'une fille soit compétente et une certaine expérience, elle va permettre, si tu veux, de servir à son compagnon, elle va servir de coach, donc elle va donner les informations nécessaires. Quand tu as effectué certains exercices et une séance d'entraînement, favorisant la stimulation de la croissance musculaire, puisqu'elle a même, elle l'a vécu. On peut s'entraider, si tu veux. Il est toujours intéressant de travailler avec le sexe opposé, avec sa compagne, son compagnon. On va en tirer, si tu veux, de la motivation. On va partager les exercices. les poids vont varier. Certaines femmes vont travailler plus loin que leurs compagnons et vice-versa. La plupart du temps, c'est l'inverse. Mais il va falloir aménager cette séance d'entraînement de couple. Mais c'est possible, oui, de s'entraîner ensemble, à condition de choisir les poids qui conviennent, le nombre de réponses qui conviennent, et puis de tenir compte aussi de ses capacités mentales et physiques. Tu sais, lorsqu'on trouve un environnement qui n'est pas stressant, dans un environnement qui permet la communication à un niveau différent, c'est un partage, c'est du plaisir qui peut en ressortir, si tu veux. Donc, c'est bien de se retrouver dans un environnement différent que celui d'un appartement ou d'une maison ou d'un lieu de travail, puisque le stress est différent. Donc, ça peut améliorer les relations même du couple. Est-ce que tu t'entraînes de temps en temps avec Adèle, avec ta compagne ? Oui, je m'entraîne avec elle, pas très souvent. En fait, je fais plutôt du travail aérobique avec elle. On fait des longues marches au bord de l'océan Indien ou Atlantique, parce qu'ici, il y a les deux océans. Donc, ensemble, ça nous permet de faire des briefings, si tu veux, pour plusieurs sujets, si tu veux, soit les affaires, soit... La vie en général, la vie de couple, etc. Oui, la vie en général, quoi. Donc, et ça favorise, si tu veux, la communication, que d'être ensemble et que d'être à l'extérieur, soit lors d'une marche, si tu veux, intense, soit lors d'une séance d'entraînement, c'est un plus, puisqu'on n'est plus libéré, si tu veux, on est moins stressé, on est moins sous pression, on est moins de tension. C'est du loisir. C'est un plus. Et puis, on peut aussi s'en servir, si tu veux, comme une raison de s'entraîner plus durement, plus intensément, ensemble. et donc, des résultats positifs, cette union, si tu veux, ce partage, si tu veux, cette séance d'entraînement peut améliorer notre séance d'entraînement. Oui, moi, je répondrai comme toi, Michael, pour clore, que oui, c'est partager, donc, un loisir supplémentaire et ça peut être même une source de motivation pour la compagne ou pour le compagnon. Francie, pour terminer, avant d'aller manger, donc, on a évoqué un peu dans les grandes lignes, parfois précisément avec quelques points névralgiques, quel était pour nous, pour nous, bien évidemment, la séance idéale. On a répondu à quelques questions. Moi, j'invite tous les internautes, encore une fois, à me contacter en message privé, à te contacter également en message privé et on fera donc, au-delà du panorama, que tu nous offres et je t'en remercie, on fera un petit point sur toutes ces questions-là et on abordera, bien sûr, une quantité, je l'ai dit tout à l'heure, très importante de questions et on essaiera d'y répondre du mieux possible. Donc, merci beaucoup, Francie, merci pour ta disponibilité, encore une fois. Si tu as fait de me donner cette opportunité, si tu veux, de m'adresser à un plus grand nombre d'internautes qui font partie de Bodybuilding Roule, je sais que maintenant, tu as atteint 30 000 internautes, et je sais que ça va progressivement augmenter et sûrement, donc, grâce à l'intervention de tous tes collaborateurs dont j'en fais partie, donc, encore une fois, merci de me donner cette opportunité. Merci surtout à toi, Francie. Moi, je te dis à très vite et aux internautes, je vous dis en fait, pas une date précise, mais petite nouveauté que je vous donne, petite avant-première exclusivité, c'est qu'on comptait faire avec Francie une vidéo par mois pour le magazine, eh bien non, on va travailler davantage, alors que lui et moi, on a quand même ce côté militerranéen, si on peut en faire le moins, mais gagner le plus quand même en termes de partage, de passion, etc. Non, on va essayer de faire des podcasts réguliers, je ne vous dis pas que ce sera une fois par semaine, mais peut-être, peut-être plus court, dans des formats plus courts, mais des choses vraiment assez régulières pour vous donner un maximum de matière, je le disais tout à l'heure, jusqu'à arriver à ce fameux live que je veux organiser très très vite, très très vite. Absolument, oui, ce serait intéressant d'organiser ce live, peut-être dans un environnement approprié, comme par exemple un gym, un gym autour d'une séance d'entraînement pour un muscle particulier et avoir donc des personnes qui interviendraient à Tours, à Tours de rôle et poser des questions, si tu veux. Donc, on pourrait faire une séance d'entraînement réelle et je pourrais intervenir, nous pourrions tous les deux intervenir, alors que, si tu veux, en background, j'aurais une séance d'entraînement qui serait effectuée. c'est fantastique ce que tu dis là parce que nous, on avait parlé en off avant et dans notre première vidéo, donc aux internautes, je leur dis la chose suivante, si vous voulez filmer des petites séquences de vos entraînements et que vous avez un YouTube, par exemple, vous n'hésitez pas parce que ces petites séquences, nous, on pourra les intégrer dans les podcasts. Autre chose, et ça, c'est pour mes amis Bastiais, donc qui vivent en Corse, j'en ai déjà parlé il y a quelques jours à mes amis, je vais prendre mon portable, PC portable, non pas travailler avec le iMac comme aujourd'hui, ou le téléphone portable ou le iPad, je me mettrai en Skype puisque la connexion est bonne là-bas et comme tu l'as dit, je prendrai une séance live d'un de mes amis, partenaires ou je ne sais quoi et je tournerai la caméra comme tu l'as fait pour nous montrer un peu le panorama et on va tenter de voir ce que ça peut donner si la connexion est bonne pour que tu puisses en direct, en direct ou après en légitiféré si j'enregistre et je fais quelques coupures et montage, donc donner des conseils, tu te rends compte un peu la chance qu'ils vont avoir mes amis Bastiais, des conseils en direct que nous on filmera pour que ça serve au plus grand nombre. Bien sûr, c'est formidable comme idée et puis après on peut faire ça aussi, bon ça c'est bien pour les Bastiais mais lorsque tu effectueras des déplacements bon ben tu peux très bien si tu veux au sein d'une compétition avoir des compétiteurs qui poseraient leurs questions tu peux aller dans les coulisses si tu veux et demander des questions précises sur le posing ou sur les choses de dernière minute si tu veux les mettre en place avant de passer sur scène sur le TAM sur je ne sais pas moi c'est ça il y aura beaucoup de choses quand ça sera en direct c'est parce qu'il y a la technologie qui me le permet c'est à dire minimum deux PC dont un qui enregistre comme on le fait aujourd'hui la séquence en cours d'autres fois ça sera en léger différé en podcast enfin en tout cas on va essayer d'exploiter toutes les possibilités technologiques à nos dispositions pour que les internautes voilà aient la chance d'avoir du Francis Benfat régulièrement absolument merci encore beaucoup à toi et je te dis à très très bientôt sur Bodybuilding Rules je sais que la prochaine fois qu'on va se voir ça sera donc probablement au Fibo d'Allemagne puisque toi tu y es tu y seras parce que tu vas faire certainement un reportage photo audio la promotion du magazine il y aura certainement tout le monde beaucoup de médias et puis tu vas venir sur l'ensemble également donc on va le voir et on a l'opportunité certainement de continuer notre travail en Allemagne à Cologne durant si tu veux le Fibo d'Allemagne la deuxième fois qu'on se verra certainement ce sera à Lavlanay puisqu'il y a le Grand Prix de Lavlanay le Grand Prix des Pyrénées en effet de Jean-Louis et Brigitte Ballat c'est je crois fin avril 24 et 25 avril en fait le 24 et 25 avril voilà le 24 en fait il y a un séminaire avec M. Olympia Phil Heath et le 25 samedi 25 c'est la compétition qui sera en séminaire et puis le 25 c'est la compétition c'est ça c'est ça et je sais que Phil Heath sera aussi en démonstration certainement oui tout à fait bon on va voir du beau monde si Phil ne fait pas la démonstration c'est moi qui vais la faire à sa place mais écoute moi j'espère bien te voir en très grande forme pour le Fibo parce que en fait j'ai commencé ma préparation il n'y a pas très longtemps le bras il est toujours là le légendaire le biceps il va falloir s'attendre à autre chose que ce que je viens de te montrer maintenant en plus l'éclairage l'éclairage si tu veux ne me rend pas la qualité musculaire n'est pas encore là puisque j'ai commencé mon régime ces jours-ci et je vais continuer à stimuler la croissance musculaire pour prouver qu'il est possible sûr et certain de développer son corps au maximum de ses possibilités physiques et mentales après 57 ans 57 ans tu te rends compte plus proche des 60 que des 50 avec un physique pareil tu vas en motiver énormément à pratiquer le sport maintenant et pour très longtemps je souhaite si tu veux que les internautes de 15 ans soient inspirés motivés en se disant lorsque j'aurai 57 ans ou près de 57 ans comme Francis je serai beaucoup plus en forme que lui exactement voilà le message en effet parce qu'ils ne feront pas les erreurs qu'éventuellement tu as fait et que les autres collaborateurs et collaboratrices du magazine ont fait c'est cette chance ce magazine et c'est ces moyens de technologie aujourd'hui pardon technologique de communication Eric c'est la raison essentielle de notre entretien aujourd'hui c'est qu'un jour si tu veux prochain les jeunes de 15 ans ne fassent pas les erreurs que nous toi et moi avons fait et que tous les autres si tu veux champions ou autres bodybuilders culturels si tu veux passionnés ont fait tout à fait et ça c'est le mot de la fin pour vraiment qu'ils comprennent encore une fois cette importance et cette chance qu'ils ont donc n'hésitez pas internautes fans de bodybuilding rouge de Francis Benfat intervenez nous on veut voir cette communauté grandir pour quelle raison parce que de manière pragmatique c'est grâce à vous que l'on existe les champions ils sont là ils nous motivent mais ils ne peuvent exister que s'ils ont des fans moi le magazine ne peut exister que si j'ai des lecteurs et des lectrices et des fans donc aidez-nous dans ce sens là parce que nous on va vous aider en sens inverse à progresser et à acquérir des compétences et des connaissances c'est un travail de synergie donc tout le temps présent exactement Francis merci encore beaucoup pour tout merci à toi encore nous on va continuer encore un petit peu en quelques off et peut-être je les passerai en tout cas je vous dis à tous les internautes à très très bientôt et à toi Francis aussi à très très vite à très bientôt à toutes et à tous et à très bientôt excellente journée à très bientôt ciao ciao Francis alors en cadeau pour vous maintenant quelques petits off que je vous passe juste après ce podcast numéro 2 je vais quand même te montrer où je suis oui avec plaisir avec plaisir et une prochaine fois je fais réparer avec le téléphone là je fais avec le pc voilà dis-moi ce que tu vois parce que moi je vois pas ce que tu vois là on dirait un cadre en fait presque de l'eau donc une mare c'est ça alors est-ce que tu vois au loin notre stadium oui je le vois oui tout à fait je le vois très bien même voilà c'est le stadium si tu veux qui a servi pour la coupe du monde de football c'est le stadium de Cape Town sacré vénard quand même vous êtes bien là là on est pas mal un super soleil alors là tu vas avoir à ta droite une montagne est-ce que tu la vois oui je vois très bien c'est nickel c'est très bien tu vas quand même voir les gens ouais c'est un coin agréable c'est quoi donc un coin détente c'est quoi là ah ben là c'est un jardin c'est le jardin Green Point le point vert en fait d'accord en effet il est bien vert exactement bien vert et donc c'est pour les gens qui viennent si tu veux pour soit s'attabler tu vois moi je suis donc j'ai un banc j'ai une table ou bien pour manger comme tu vois il y a des personnes d'un certain âge oui je vois personnes voilà d'un certain âge qui prennent leur snack elles ont le café elles ont tout ce qu'il faut et puis après au loin il est possible que tu vois une fois des enfants qui s'amusent alors attends je me lève un peu oui vas-y vas-y là tu as quoi un PC portable c'est ça c'est un PC portable ouais et vous avez la connexion partout vous j'imagine oui là oui parce qu'il y a quand même pas mal de on est pas en ville on est en quartier c'est là où je vis en fait d'accord d'accord en tout cas on est loin au quartier moi je suis bon je vois la mer si tu veux de mon appartement du 9ème et puis je suis pas loin je suis à vol d'oiseau 900 mètres donc je vais je vais m'asseoir allez oui exactement et puis le style de vie il y a moins de stress voilà et puis maintenant tu vas faire comme moi tu vas pouvoir faire la sieste oui écoute en tout cas je prends soin de moi tu vois c'est ça qui est bien ça va être dur un quartier oui ça va être dur ça va être dur voilà moi ce que j'aime c'est ça tu vois moi ce que j'aime c'est une fusion de questions exactement une fusion si tu veux d'intervention moi je suis c'est comme ça qu'il fonctionne il faut il faut me titiller il faut me provoquer et là je fonctionne bien c'est pour ça que j'adore les séminaires si tu veux mais on peut faire des séminaires live voilà de toi à moi Eric en un an prendre 8 centimètres c'est énorme c'est impossible 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 et c'est genre on reprise jour c'est bon dommage que je ne peux pas le prendre il y a un serpent ah ouais un serpent qui est dans les temps je l'ai vu juste bouger et puis là il est aux alentours si tu veux des buissons et puis c'est intéressant parce que il y a les canetons si tu veux qui suivent maintenant la canne et je me demande si c'est pas par crainte si tu veux qu'elle les a bougé de coin lorsque j'étais gamin je je regardais ce feuilleton enfin gamin adolescent c'était un feuilleton français à la télévision et le je crois que c'était ce gars qui chantait cette chanson générique si tu veux du feuilleton de télé et elle disait si tu veux le temps de vivre le temps d'aimer tu la connais peut-être tu vois ce que il faut faire attention et puis il faut faire attention avec les corses alors voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous avez beaucoup apprécié ce podcast cette discussion entre la star du bodybuilding qui est Francis Benfato et moi-même vous avez vu une discussion sans prétention à bâton rompu donc je vous invite n'oubliez surtout pas à liker la page bodybuilding à partager à vos amis à vos connaissances à vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast à bientôt ciao ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.